bonjour et bienvenue sur astro caca aujourd'hui on va parler de la pleine lune de la prochaine pleine lune qui éclairera le signe du capricorne et ça va se passer donc le samedi 22 juin à 3h05 du matin précisément arrive l'objet de cette carte donc cette matérialisation astrologique qui matérialise un moment le moment où la lune éclair pile en face du soleil et donc où c'est la pleine lune complète alors les coupables sont ici voici la lune dans le signe du capricorne en tout début capricorne 1 degré 07 donc vous évidemment dans votre thème courez courez allez voir ce qui se passe à 1 degré 07 du capricorne mais éventuellement si vous avez des choses dans n'importe quel signe à 1 degré et bien ça va être mis en lumière par l'ambiance du moment et donc l'ambiance d'un moment qui va concerner avec cette pleine lune dans le signe du capricorne donc qui arrive le samedi 22 juin à 3h05 du matin ça va régir une période de 14 jours donc globalement ça va régir la période jusqu'au 4-5 juillet à peu près oui ça tombe à peu près à ça donc ensuite il y aura la nouvelle lune en cancer etc etc le cycle de la vie et le cycle des lunes donc ici on est sur une pleine lune en capricorne qui éclaire l'énergie du capricorne et qui met la lumière l'ambiance du moment qui met la lumière au niveau de début capricorne du début capricorne donc on va dire que vous dans votre thème vous allez être sollicité en début du signe du capricorne vous regardez ce que vous avez en maison vous regardez ce que vous avez des planètes par exemple en début capricorne ça peut être intéressant de juxtaposer ça avec l'ambiance du moment alors l'ambiance du moment quelle est-elle déjà ça éclaire un axe une pleine lune puisque c'est une opposition entre la lune ici dans le signe du capricorne et le soleil là dans le signe du cancer donc pareil début cancer tout ce que vous avez en début cancer les personnes par exemple qui sont nées et qui ont un anniversaire et qui est une révolution solaire aux alentours du 22 juin par exemple un peu avant un peu après ce sont aussi des personnes qui vont être mises en lumière sur cette période puisqu'ils ont leur soleil là et leur soleil qui est éclairé dans cet axe capricorne cancer on a aussi les personnes qui sont nées alors là du coup qui auraient leur soleil en début capricorne donc les personnes qui sont nées aux alentours du 21, 22, entre le 20 et le 25 décembre donc au moment de noël vous savez ces personnes là qui ont leur anniversaire à noël et du coup quand ils étaient petits ils avaient qu'un cadeau au lieu de deux ils se sont fait arnaque voilà bon ces personnes là ça peut avoir une importance je parle du soleil du placement du soleil parce qu'il est intéressant au niveau du calendrier puisque chaque année vous pouvez vous faire ça d'ailleurs c'est une prestation que je vais proposer votre calendrier solaire vous pouvez le faire vous même vous allez sur un logiciel d'astro et puis vous regardez quand le soleil éclaire chacun des points de votre carte ça arrivera au même moment de l'année chaque année donc chaque année vous pouvez avoir mis en lumière certains points de votre thème et si par exemple dans la conjoncture donc dans le contexte du moment et de l'ambiance de cette pleine lune et bien vous avez des points qui sont au niveau de 1 degré du capricorne ou 1 degré du cancer et bien ça va être mis en lumière par l'ambiance du moment qui va régir les 14 jours qui suivent le 22 juin 2024 donc jusqu'au à peu près début juillet on va dire jusqu'au 5 juillet en voyant large bon la lune en capricorne qu'est-ce que ça veut dire peut-être que vous avez ça dans votre thème par exemple une lune en capricorne la lune c'est les émotions c'est l'origine des émotions c'est la source des émotions c'est pour ça qu'on voit souvent le rapport à la mer pour la lune mais c'est pas nécessairement que ça c'est l'enfant intérieur qui grandit et qui se construit des ressentis des conforts affectifs émotionnels à travers l'histoire qu'il a eu donc qui il est lui et comment il a grandi au sein de conditionnements et ces conditionnements sont notamment ici par la lune affective donc le rapport à la mer le rapport aux gens qui se sont occupés de l'enfant le contexte ambiant qui a eu cours dans la vie de l'enfant qui a grandi bon tout ça c'est c'est des énergies qui sont concomitantes à la lune alors une lune en capricorne ça amène l'énergie du capricorne dans le contexte de développement et de construction de l'émotionnel lunaire alors l'énergie du capricorne c'est pas tout l'inverse c'est opposé complémentaire à la lune ou au cancer puisque la lune maîtrise le cancer la lune en capricorne elle est en exil elle est en face de chez elle quelque part donc elle est dans l'univers de l'adulte responsable capricorne univers saturnien univers du coeur de l'hiver vous voyez c'est pour ça que j'ai dit que les personnes peuvent être concernées qui ont des soleils saturniens en capricorne dans le coeur de l'hiver dans cette énergie du coeur de l'hiver alors le coeur de l'hiver quoi oui il fait froid bah oui il fait froid au coeur de l'hiver donc ici c'est un contexte c'est une lune qui fait grandir ses émotions dans un contexte où on fait pas n'importe quoi parce que quand il fait froid mais son bonnet on met son manteau sinon on a froid sinon on va pas durer dans l'hiver on va prendre froid et au bout d'un moment il ya risque de décès vraiment fait le con très longtemps dans l'hiver sivérien donc on se prépare donc on anticipe donc c'est l'une qui va être en confort avec ça avec l'anticipation avec la préparation avec le plan d'attaque moi je vois souvent l'agence touristique pour les les lunes en capricorne ou l'énergie capricorne en soi beaucoup les lunes en capricorne ça c'est des gens qui ont besoin la lune un besoin émotionnel de préparer pour gouverner gouverner c'est prévoir donc c'est l'agence touristique qui est pour ceux qui connaissent ils sont alors ils s'enferment tous dans un garage et looping et fut et machin et puis ils préparent leur plan machin pour pour construire un char d'assaut et une fois qu'ils ont bien construit le char d'assaut ben ils sortent et puis pas papa ils ils égouillent les méchants parce qu'ils ont été bien préparés qu'ils ont un truc bien solide pour pouvoir atteindre leur objectif qui ici a égouillé des méchants alors si c'est votre objectif pour cet été pourquoi pas je dirais même pourquoi pourquoi pas faire autre chose aussi donc on y est vu qu'on sort d'un contexte très interaction très pardon confrontationnel avec beaucoup beaucoup d'énergie confrontationnelle qu'on arrive à un début juin alors moi j'enregistre cette vidéo le 6 juin c'est le jour du d'idée avec macron zelinski biden et toute la clique qui vont nous faire des petits discours dans un contexte de commémoration historique de guerre vu l'ambiance du moment moi je sais pas ce qu'il en a résulté mais voilà j'aimerais bien que tout ce petit monde se calme et que nous on se calme à faire qu'ils aient de l'influence sur nous bon c'est une petite considération personnelle mais voilà le truc c'est que la lune ici elle est elle est en confort parce que je donne l'exemple de l'agence touriste qui sortent pour les igouiller du méchant c'est pour la justice aussi et le 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 contexte ici d'une lune en capricorne c'est que on a besoin de on a besoin de préparation on a besoin de se construire une structure stable on a besoin de gouverner besoin lunaire gouverner saturne on a besoin d'être responsable de d'être d'être bien on est aussi ça on a aussi responsable d'être bien responsable de se sentir bien mais la lune en capricorne arrive dans un contexte qui est assez même le contexte d'une lune en capricorne le contexte de la lune ici c'est le capricorne et capricorne c'est la rigueur de l'hiver la la rigueur de l'autorité de milieu capricorne en astrologie mondiale institutionnelle la rigueur de l'autorité institutionnelle avec sa gouvernance froide et sèche vous voyez et la lune c'est un élément haut haut c'est les émotions c'est les ressentis et on a besoin de structure mais cette structure ou cette ce contexte capricorne pour une lune en capricorne comme ici dans ce qu'on dans dans cette conjoncture là ça peut ça peut contraindre contraindre la lune contraint des émotions contraint des ressentis par un contexte qui assez hivernal même si on est l'été puisqu'on est au lendemain du solstice d'été ici le 22 juin 2024 donc c'est c'est il faut réussir quelque part pour transcender un placement comme ça et donc dans la période dont on parle de 14 jours à partir du 22 juin jusqu'à début juillet il s'agit d'être bien dans ce qu'on construit mais pour être bien dans ce qu'on construit il faut que ce soit sous l'égide de notre gouvernance à nous et il faut se conformer à une réalité concrète oui l'hiver il fait froid oui il y a un contexte assez confrontationnel dont on sort dans nos vies personnelles dans nos vies collectives mais pour être bien avec sa lune dans cet univers là à un moment donné faut saisir son gouvernail faut saisir sa gouvernance pour être bien pour être bien et ici on a on a la lune qui est alors ça c'est symbolique la maison 8 c'est pour paris c'est pour l'europe de l'ouest maintenant si vous êtes au canada ou au japon et que vous m'écoutez bonjour chez vous c'est un endroit d'où je parle moi donc moi le message qui ce que j'adresse il vient d'où je suis donc le message que j'adresse il vous aussi quelque part pour vous mais si vous voulez faire quelque chose de plus précis concernant votre vie ou votre contexte à vous selon l'endroit où vous êtes puisque la lune elle éclaire pas de la même manière au canada au japon qu'en europe de l'ouest vous regardez vous tirez la carte donc c'est samedi 22 juin 3 heures 6 du matin vous tirez la carte au canada ou au japon vous voyez ce que ça donne en termes de maison les maisons seront pas les mêmes moi ici j'ai une maison 8 j'ai une lune en maison 8 la maison 8 c'est ce qui se reconsidère c'est plutonien c'est une lune en signe saturnien qui construit qui structure dans un domaine plutonien qui déconstruit qui déstructure donc on construit on est en confort dans une construction qui soit éventuellement le fruit d'une déstructuration d'une remise en question d'une remise en cause d'une transformation ça c'est la maison 8 ou éclaire la lune et c'est comme l'objet le sujet de notre vidéo ici c'est la lune la lune en capricorne qui va régir les 14 jours qui sont devant nous à partir du 22 juin donc il y a quelques il y en a toujours dans un contexte transformateur on est bien si on construit quelque chose on a reconsidéré un ancien on a reconsidéré un ancien pour renaître nouveau on a reconsidéré quelque chose d'institutionnellement établi quelque chose qui était comme une réalité inéluctable irréfutable et à un moment donné on remet en cause cette réalité concrète peut-être en réussissant à être bien dans ce qu'on gouverne en tant que soi au sein de cette réalité concrète il s'agit pas d'un coup de devenir un punk et devenir complètement irréaliste les même si j'aime beaucoup les pâques il faut garder les pieds sur terre ancré dans la terre à la terre la terre de une terre rigoureuse une terre méthodique capricorne mais éventuellement il ya des constructions qu'on peut dans lesquels on va évoluer qui peuvent être sujet ou objet de transformation de reconsidération de deux voilà rien ne se perd tout se transforme ce qu'on détache de l'ancien pour renaître au nouveau il ya des choses qui vont rester il ya des expériences qui seront bonnes à prendre et à garder il ya voilà on est sur le didet aujourd'hui quand le débarquement de normandie j'enregistre le 6 juin on est on est sur tirer les leçons du passé voyez tirer les leçons aussi des destructions qui ont eu cours avant de la seconde guerre mondiale pour éventuellement pas refaire les mêmes conneries voyez et peut-être que ça ça demande une déstructuration de certains conditionnements lunaire socio culturel éducationnel pour faire de la réalité concrète autour de soi quelque chose qui nous ressemble et dans lequel on soit bien ça c'est la lune en capricorne mais c'est hyper là moi je pourrais vous parler pendant pendant dix heures de la lune en capricorne que de ça il ya une carte il ya un contexte je vais essayer d'évoluer dans une énergie généraliste on a la lune ici qui est maîtrisée par saturne en poisson saturne est là c'est le maître de la lune le maître d'une lune en maison 8 qui structure ici en maison 11 donc la maison 11 c'est la vie sociale c'est les interactions sociales c'est comment je me comprends je me fais comprendre dans mon monde social les réseaux de communication on y est voyez là on y est ensemble mais sur un réseau social on est sur youtube et ici à saturne donc concret réaliste et il ya les poissons et les poissons c'est l'expression des inspirations de ce qui fait sens de nos croyances de ce à quoi on aspire donc il ya un esprit des choses une certaine spiritualité c'est pas forcément la religion la spiritualité mais c'est aussi ça on trouve sa spiritualité j'en sais rien moi si votre spiritualité c'est de faire des rots et d'essayer de parler en autant et que vous connecter à dieu ou à un grand sachet en faisant ça c'est votre spiritualité ça vous appartient et si votre spiritualité c'est autre chose par exemple j'en sais rien moi détester les transsexuels parce que j'ai un peu vu ça dans les commentaires anciens d'une ancienne vidéo mais ancienne vidéo plutôt récente ça c'est un peu une religion à la con mais enfin bon je vais pas vous faire la morale si vous avez des problèmes avec votre identité et ben c'est c'est peut-être pas en essayant de détruire une identité des autres que vous résoudrez vos problèmes à vous petit incartane en passant donc là ici il s'agit mais dans l'ambiance qui est qu'importe vos idées à la con ou mes idées à la con l'ambiance c'est de construire quelque chose dans sa vie sociale qui est un sens un sens une inspiration qui soit connectée à ce en quoi on croit et à ce qui fait sens pour nous et c'est finalement être en confort dans une réalité concrète capricorne dans cette ambiance de cette nouvelle lune du 22 juin début juillet c'est réussir à construire quelque chose où ce à quoi on croit soit une construction de ce qu'on vit concrètement dans la vie sociale ça ça va être important donc ça c'est saturne en poisson c'est saturne en poisson d'ailleurs qui est maîtrisé qui a deux maîtrises donc on a la maîtrise de la lune saturne la maîtrise de saturne par neptune qui est aussi ici dans cette maison 11 donc neptune c'est c'est l'énergie des poissons c'est cette inspiration forte il ya besoin de de vivre une vie sociale alors peut-être que vous aurez des expériences de vie qui vous amène à prendre conscience de certaines constructions sociales que vous avez dans quelle réalité concrète vous intégrer est ce que ça correspond à vos inspirations est ce que ça fait sens pour vous la vie sociale que vous avez est ce que vous avez envie de construire quelque chose de différent lune maison huit pour que ce que vous vivez concrètement dans la vie sociale ait plus de sens par rapport à vos croyances et je juge pas des croyances je juge pas des croyances et je suis pour que chacun puisse s'exprimer librement comme comme ça on voit clairement où sont les stupidités et où sont les choses plutôt constructives voyez quand on quand on met tout sur la table par exemple des je sais pas moi des des phobies des homophobies et des racismes des des choses où on est très intolérant à l'égard des autres le fait de que ce soit visible bah du coup on voit clairement ce que les gens disent et si les gens ils disent des conneries dans le voit clairement aussi voyez moi par exemple c'est ça je parle je dis des trucs ça me sort comme ça quand je suis con vous le voyez du bas mais quel connard je me désabonne de sa chaîne voyez on est sur la maison 11 les réseaux sociaux donc c'est au moins c'est clair c'est clair et si je suis con je le suis clairement voilà et l'ambiance elle est un petit peu elle lit ça avec le fait d'être bien soit d'être bien soit dans une structure concrète c'est à un moment donné de construire des choses avec lesquelles on est en phase et peut-être que moi par exemple et c'est très bien parce qu'on échange en commentaire et je donne mes avis et vous n'avez pas les mêmes tous beaucoup ont les mêmes et d'autres n'ont pas les mêmes et ils échangent parfois et c'est très intéressant à condition évidemment qu'on se chie pas dessus parce que ce moment là moi ça dégage mais 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 ça peut-être que moi vous allez me donner un avis qui va me faire reconsidérer les humains et peut-être que moi je vais faire la même chose pour vous et c'est comme ça qu'on échange et c'est comme ça qu'on devient moins con dans sa vie sociale ça marche pour ici vous avez une vie sociale évidemment ailleurs qu'ici et moi aussi donc on va avoir d'autres personnes et bien on fera un bilan à la nouvelle lune en cancer après et qu'on dira où qu'est ce qu'on a appris pendant cette période dans notre vie sociale et dans ce sans quoi on était bien dans nos constructions sociales dans cette période de pleine lune en capricorne donc du 22 juin 2024 ou à peu près 4 5 juillet 2024 ça c'est pour la lune maintenant la lune alors saturn qui maîtrise la lune est aussi maîtrisée par jupiter qui est rentré en gémeaux qui est là donc jupiter les deux mètres des poissons c'est jupiter et neptune jupiter est à 6 degrés et bon ça forme un aspect ouais et un aspect qu'un con se vit de fait avec la lune mais le fil n'est pas prégnant jupiter en gémeaux c'est prendre le pouvoir prendre l'espace de se comprendre et d'utiliser l'élément air donc pour construire quelque chose dans la vie sociale qui est quand même une maison d'air peut-être qu'il faut aussi réussir à prendre le pouvoir de se comprendre de se comprendre en tant que soi c'est un jupiter en fin de maison une se comprendre en tant que soi se comprendre utiliser l'élément air je comprends je diffuse j'explique je communique prendre sa place son pouvoir son expansion en utilisant cet élément air par l'énergie des gémeaux mercurienne le message et des dieux donc prendre sa place en étant au clair avec soi en prenant sa place ben on va on va être plus large alors il y aura plus de personnes qui seront au clair avec notre manière d'être clair avec nous même donc on sera dans le champ du compris on sera dans l'amplification de l'information et dans de la prise de conscience vous de qui vous êtes et comment vous prenez votre place et les autres qui vous voient prendre votre place après avec jupiter en gémeaux alors il y a une vidéo je la mettrai en lien que j'ai fait sur jupiter en gémeaux il faut pas se disperser voyez à un moment donné on prend son espace la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres évidemment donc on peut pas prendre tout l'espace non plus et on veut pas prendre d'espace dans tous les sujets en même temps donc il faut un peu concentrer son énergie active avec la maîtrise sagittarienne en maison 8 d'ailleurs la maison 8 ici vous voyez on a le sagittaire puis le capricorne avec la lune pour être bien dans ce qu'on construit en tant que soi par rapport à des choses établies capricorne des réalités concrètes des autorités de milieu qui existent auquel il faut peut-être un minimum se conformer pour pas être complètement irréaliste mais en même temps il faut faire valoir sa structure à soi et saisir le gouvernail de sa barque ici jupiter c'est je vise au delà la transformation de la maison 8 c'est viser au delà de certains conditionnements que socio-culturel éducationnel pour reconsidérer une manière d'être afin de pouvoir construire derrière là où on aura implanté sa flèche faire que la flèche devienne un arbre donc une structure qui tient qui tient dans le temps où on est bien avec sa lune donc c'est construire quelque chose de nouveau fruit d'une reconsidération de choses qu'on vise d'églises qu'on vise de dogmes parfois de moralisme desquels il faut se défaire vous voyez moi quand je parle de ça moi moi je vais c'est comme si moi je faisais du moralisme ah il faut ci il faut ça ça c'est être gentil ça c'est être méchant ça vous correspond ça vous correspond pas en tout cas la matérialisation de ceux que vous allez faire au nom de ceux en quoi vous croyez derrière ça doit être la vôtre que ce soit des conneries ou pas et quand on fait des conneries parfois on se rend compte qu'on a fait des conneries et on corrige et on fait mieux et c'est l'objet d'une incarnation donc voilà c'est intéressant de dans cette notion de transformation de se dire qu'on n'a pas tout parfait d'un coup non plus et qu'à un moment donné peut-être qu'avec jupiter en gémeaux on va prendre son espace dans un domaine et puis peut-être dans un autre mais à un moment donné si vous voulez que ce soit efficace il faudra se concentrer sur certains espaces certaines actions ou certaines diffusions de ce que vous avez compris être pour pas faire que vous soyez partout à la fois parce que si vous êtes partout à la fois vous êtes nulle part en même temps donc voilà ça c'est intéressant maintenant la pleine lune très bien mais la pleine lune il y a le soleil sinon ça fait pas de pleine lune sinon c'est une lune toute seule et sans le soleil la lune elle est pas éclairée donc le soleil il est là en cancer alors c'est un soleil qui est accompagné aussi ici vous voyez de vénus et de mercure qui sont pas très loin bon le cancer et on est en maison 2 la maison 2 c'est la vie concrète c'est la vie matérielle c'est la manière de mener votre vie c'est la manière de gagner votre vie concrètement la maison 2 elle vient après la maison 1 où le bébé naît on vous identifie vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes Roger, vous êtes Gustave vous avez des jambes, vous avez des bras voilà vous êtes en... aucun on vous reconnaît voilà il y a un t-shirt à la con il a la tête qu'il a enfin bref voilà c'est lui on l'identifie en maison 2 le bébé donc l'identité on lui donne à bouffer on lui met un toit sur la tête on lui donne des conditions pour que l'identité soit durable parce que si on fait pas bouffer l'identité ben l'identité elle sera elle va durer 3 jours et puis elle va s'en aller vers une autre incarnation donc la maison 2 c'est ce socle concret le soleil il brille là donc là où il y a le soleil c'est qu'il y a la lumière la lumière en plein jour la lune c'est la lumière à l'intérieur c'est les émotions, c'est les ressentis et puis l'histoire d'où vient ce ressenti le soleil c'est l'éclairage en plein jour donc on éclaire ici dans une saison cancer une saison cancer le cancer c'est le signe cardinal d'eau il commence l'eau l'eau c'est les émotions c'est la rivière qui sort de la source la source, l'origine donc on éclaire finalement le fait d'être bien là où on a le cancer dans le thème il faut se sentir comme à la maison être bien dans sa vie concrète sa manière de mener sa vie sa manière de gagner sa vie et pour être bien dans sa vie concrète et ben il faut être bien avec la lune qui maîtrise le soleil être bien avec la concrétude qu'il y a autour de soi et les structures qu'on établit en tant que soi au sein de structures qui existent donc on s'intègre dans le monde sauf qu'on s'intègre ici dans le monde et le confort lunaire dépend d'une désintégration maison 8 plutonien où il y a la lune donc il faut reconsidérer un rapport à la structure quelque part pour être bien dans sa vie concrète l'objectif d'affirmation de soi c'est putain je suis dans ma manière de mener de gagner ma vie je suis comme à la maison ouais je suis cool mais si je suis cool c'est parce que je suis cool dans une structure qui est établie autour de moi qui n'est pas que moi mais dans laquelle je m'intègre de manière à être bien et donc là on est sur quelque chose alors si vous avez je sais pas moi c'est même partir en vacances vous voyez c'est le début des vacances là en juillet en France et peut-être c'est voilà bon ben je me fais des vacances je vis matérielle je paye mon camping ou je sais pas quoi là l'hôtel pour et pour être bien en fait pour être bien pour être à l'aise et donc j'intègre le fait je transforme puisque je pars en vacances par exemple je donne un exemple à la con ça peut être plein d'autres choses je pars en vacances et du coup ben voilà je suis bien dans une structure concrète bon ben j'ai anticipé mon machin j'ai fait mon budget et puis ben je vais pouvoir à un moment donné vivre ma vie matériel pendant les vacances de manière à être bien pendant cette période de pleine lune dans le signe du capricorne en saison du cancer donc saison des vacances ça peut être dans le travail voilà ça peut être dans le travail peut-être il faut reconsidérer une manière dont vous êtes en confort au travail pour pouvoir être bien et pouvoir vous affirmer d'une notion de bien-être parce que en cancer éclairé de vous c'est avoir l'assise émotionnelle et affective nécessaire être assez bien pour pouvoir vous-même éclairer d'une identité protectrice matricielle donc la mère qui protège ses enfants soucieux du bien-être émotionnel et affectif des gens autour de vous dans votre manière de vivre ok ouais ben voilà je gagne ma croûte je gagne ma vie c'est pour protéger les miens c'est pour qu'ils soient bien c'est pour qu'ils se sentent en sécurité dans le cocon à la portée de mes bras vous voyez dans la vie concrète que j'ai établie qui permet de me protéger moi et puis de protéger les gens que j'aime autour de moi et les gens qui sont dans mon intime cancer le cocon donc il y a cette notion-là dans l'ambiance du moment et elle est très liée par la maîtrise lunaire à cette lune une toutes toutes les pleines lunes en cancer la lune va maîtriser le soleil et tous les déplacements lunaires pendant cette période et pendant toute la période du soleil en cancer vont être encore plus important parce que la lune est toujours connectée à l'énergie cancer par maîtrise donc ici il y a vraiment un confort à trouver parce qu'on a Vénus et Mercure comprendre comment se valoriser dans une vie concrète matérielle au sein de laquelle on est bien et au sein de laquelle on est en phase avec qui on est avec ses ressentis on se sent protégé en se sentant protégé on peut éventuellement se sentir protecteur donc ça c'est quelque chose qui va être qui va être très important pour être bien dans sa vie matérielle pour se sentir protégé protecteur empathique encore faut-il que sa vie avec les autres soit organisée d'une manière qui qui convient à tout le monde et là on a la petite couille dans le potage Junon le lien aux autres contractuel ou affectif et dans le couple c'est les deux donc en plus c'est dans des vacances on a un Junon en maison 5 maison 5 c'est aussi la maison des passions amoureuses c'est la maison de l'affirmation de soi au-delà des conditionnements de cocon maison 4 mais donc une affirmation personnelle mais aussi de ses créations personnelles ça peut même concerner les enfants votre vie avec vos gosses par exemple si vous en avez ça peut concerner les passions amoureuses aussi il y a plein de choses qui s'intègrent dans chaque maison la maison 5 comme il y a le couple ici le couple Junon ou le lien aux autres les attaches affectives les gens proches de vous ou contractuels les gens avec qui vous vous affirmez dans une organisation des partenaires des associés tout ça c'est Junon et il y a une lune noire ici et lune noire donc je disais le couple passion amoureuse maison 5 bon ben là c'est les vacances est-ce que tu viens pour les vacances bon bref les rencontres tout ça pour ceux qui sont concernés enfin bon c'est en vierge quand même donc une forme une organisation pas n'importe comment la logistique la canalisation quelque part et puis c'est là c'est plus en vierge maison 5 en vierge c'est plus sérieux on a besoin dans le lien aux autres de se sentir utile de s'utiliser efficacement d'être concret d'être pragmatique pour amener les choses quelque part et amener son lien aux autres à peut-être amener ce lien avec la maîtrise de mercure de la vierge amener ce lien à être bien dans sa vie concrète dans sa situation être bien par rapport à son entourage mais ça s'organise être bien avec les autres parce que les autres c'est pas vous et que les autres ils ont peut-être d'autres envies d'autres intérêts même s'ils sont proches de vous donc tout ça ça s'organise bon alors on va au resto toi t'aimes les poissons moi j'aime pas le poisson bon ben on va faire un truc pour s'organiser ensemble pour que tout le monde puisse bien bouffer pourquoi pas c'est parce que je suis taureau que je prends cet exemple évidemment il y a une lune noire Junon et en fin de mois donc vers le 27 juin il me semble il y aura une conjonction entre les deux compères donc la lune noire l'ombre de la vierge et Junon le lien aux autres donc ah là là juste avant les vacances ben ça s'organise pas génial quoi il y a un problème il y a une forme qui convient pas il y a une organisation qui vous permet pas vous de vous affirmer en maison 5 donc il faut réussir à faire coexister le lien aux autres et l'affirmation de soi dans une organisation qui correspond alors ça peut toujours être intéressant de voir le recul de ah ça c'est c'est la lune en cancer qui fait coucou coucou la lune noire le point priable donc elle a 12 degrés on a ici en poisson en face le signe des poissons c'est le fond des choses donc qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui nous inspire à vivre dans notre vie sociale qui puisse générer une forme que l'on affirme par soi dans le lien aux autres vous voyez donc c'est trouver la manière de faire dans sa manière de trouver la manière de faire dans ce qu'on met en lumière de soi au niveau de son organisation avec les autres qui correspondent au fond à ce qu'on veut déployer comme inspiration dans son monde social tiens j'ai envie de faire telle ou telle chose dans ma vie sociale tiens toi qui es en lien avec moi écoute je te propose telle ou telle organisation alors il va dire non non je n'ai pas envie bon bah ok on voit ensemble parce qu'on a le truc à faire ensemble la vie sociale vous n'êtes pas tout seul donc on voit on voit voilà comment on peut fonctionner ensemble on en discute normalement quand on discute et qu'on n'est pas complètement con au bout d'un moment soit on se met d'accord soit on se met d'accord pour ne pas être d'accord et pour aller s'affirmer différemment dans sa vie sociale ça peut être juste une journée toi tu vas au cinéma et toi tu vas je ne sais pas où et voilà c'est pas grave et puis des fois c'est pour des choses plus de fond là si vous voulez je vous donne juste une ambiance une espèce de météo du ciel par rapport à ça donc oui c'est alors il y a un point dont je ne vais pas parler alors il y a une vidéo pareil je la mettrai en lien donc il faut que je mette Jupiter en gémeaux en lien plus Mars en taureau pourquoi ? parce qu'on est sur un ascendant taureau en conjonction quasiment exacte avec Mars et que Mars en taureau est rentré en taureau le 9 juin donc ça ne fait pas longtemps il reste à peu près jusqu'au 20 juillet donc toute la période évidemment Mars sera en taureau et ici Mars c'est qu'on joue à l'ascendant donc il y a une ambiance quand même où on y va on a le courage de l'action où on entreprend où on initie du moins c'est ce qu'il faut apprendre à faire avec l'ascendant il faut apprendre à s'ancrer dans l'action et il faut apprendre à faire de l'action quelque chose qui amène au durable qui amène au précaré fiable à fable qui amène à l'ancrage donc on n'agit pas juste pour agir pour agister ses petits bras on agit pour construire mais il faut aussi apprendre à lier l'énergie et ça j'en parle dans la vidéo de Mars en taureau à lier l'énergie d'action et l'énergie taureau qui est un travail de la terre durable et parfois il faut du temps pour démarrer avec un Mars en taureau une fois que c'est démarré c'est du sûr c'est du fiable mais il faut trouver moyen que ce qu'on démarre soit une chose efficace pour soi parce que sinon pour l'arrêter c'est long aussi c'est la force d'inertie du taureau donc ce que je disais sur la vidéo de Mars en taureau prendre les bonnes décisions bien les mûrir pour éviter de s'étirer comme des boulets au pied derrière peut-être pendant toute cette période de la lunaison donc de la pleine lune du 22 juin 2024 au 4-5 juillet 2024 donc ici voilà il y a quelque chose qui amène à agir et agir pourquoi ? vous voyez la lune noire l'organisation avec les autres pourquoi ? maîtrise mercurienne pour être bien pour être bien comme à la maison dans sa situation dans sa manière de vivre apprendre à agir en tant que soi je suis l'ascendant j'accouche de qui je suis de ce que je suis de ce qui naît par moi de ce à quoi on m'identifie par l'action donc je décide je tranche j'initie pourquoi ? pour me valoriser maîtrise de Vénus du taureau pour me valoriser dans une situation concrète matérielle de manière à ce que je sois bien cancer donc on a la Vierge maîtrisée par le cancer on a le taureau maîtrisé par le cancer donc on a beaucoup de points très importants ici je suis et je montre qui je suis pourquoi ? pour être bien voilà c'est pas la guerre ça c'est pas la guerre ils viennent là avec leur guerre mais ça c'est pas la guerre c'est... voilà on fait des choses pour... voilà il y a une réalité concrète mais le but c'est d'essayer d'être bien c'est de passer les vacances merde il faut être bien il faut se sentir bien et alors on aura différentes manières de s'établir dans ses énergies pendant la période mais dans le contexte international la lune en capricorne comment elle réussit à être bien dans une structure c'est en étant bien dans sa vie concrète en agissant concrètement en tant que soi en s'organisant avec les autres de manière à ce que la forme corresponde au fond poisson donc c'est... ce qu'il voulait moi le sentiment que j'ai par rapport à cette carte c'est qu'à un moment donné il faut imposer sa maison et que la manière de vivre ici dans l'ambiance on a besoin que sa manière de vivre concrète soit une maison confortable émotionnellement qu'on soit en phase avec ce qu'on fait mais pour faire ça il faut le faire il faut Mars il faut agir il faut l'activer donc c'est soi-même il n'y a que nous qui puissions être toi et si elle t'aidera comme on dit il n'y a que nous qui puissions savoir comment on est bien dans une situation concrète donc réfléchir pourquoi pas c'est Mercure en cancer mais aussi après activer des choses concrètes pour réussir à faire que sa lune dans l'univers concret et réaliste Capricorne soit bien et soit bien parce qu'elle est en phase avec ses inspirations poissons voilà alors vous dans votre thème par rapport à cette carte vous regardez ce que vous avez en début cancer ce que vous avez en début cancer pardon en début Capricorne vous regardez s'il y a des planètes qui sont aux alentours de 1 degré auquel cas si par exemple vous avez des choses à 1 degré en balance ce sera en carré si vous avez des choses à 1 degré en bélier ce sera en carré au soleil et à la lune par exemple vous pouvez avoir des trigones des sextiles voilà vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ici ou par mail venusmarcel à gmail.com c'est une pleine lune qui entame l'été cet été il y aura des choses importantes il y aura donc pareil vous pouvez regarder pour cet été sur votre thème je vais en faire des vidéos à 26 degrés on aura Uranus et Mars le 15 juillet à 16 degrés en gémeaux on aura Jupiter et Mars ça va être des moments importants et puis si vous voilà vous avez des projets et que pour vous c'est important de pouvoir vous situer et d'anticiper un peu les choses vous pouvez venir me voir sur mon site et voilà je peux on peut faire une consultation on peut alors les consultations si vous voulez commander en ligne c'est ici voilà les thèmes astrologiques si vous voulez un thème que vous pouvez avec un écrit et un audio vous allez à mes prestations vous pouvez faire du transit vous pouvez faire un thème natal vous pouvez faire une révolution solaire et si vous avez des questions sur tout ça vous venez vers moi par vilnusmarcel à gmail.com ou directement ici un formulaire de contact il y a tous les moyens de me contacter si vous voulez ou vous allez voir d'autres astrologues qui sont très bien aussi qui ont parfois une vision différente mais enfin il y a quand même un socle commun et après si vous voulez vous voir les énergies du moment si vous êtes curieux de ces énergies du moment vous avez alors hop 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 c'est ma page d'accueil ça hop vous avez des vidéos alors je ne sais pas si elles vont apparaître voilà Jupiter en gémeaux ça peut être intéressant Mars en taureau ça peut être intéressant aussi à regarder en plus parce que là ça décrit les énergies directes de ces planètes là qui vont être importantes sur cette période bon moi je vous souhaite en tout cas une bonne pleine lune dans le signe du Capricorne et voilà je reste à votre écoute si vous avez des questions je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt je vous remercie à bientôt